... 80 ans après, nous sommes réunis au pied de cette stèle pour nous souvenir, pour rendre hommage à tous ceux qui répondirent à l'appel et choisirent aussi de dire non. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Charles de Gaulle. Le message de Mme Geneviève Dariosec, ministre déléguée auprès de la ministre de la Défense, sera prononcé par Mme Véronique L'Orient, maire adjointe. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banque, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistiques, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France. Il y a 81 ans, à la même heure, le 18 juin 1940 à 18h, le général de Gaulle lançait depuis Londres un message de patriotisme au peuple français. Un message devenu historique, sous le nom de l'appel du 18 juin. Ce jour-là, rares sont ceux qui ont entendu cet appel sur les ondes de la BBC, mais portés par un vent d'espoir, portés par la fierté, le courage de femmes et d'hommes, refusant de se soumettre et de se résigner, ces mots résonnaient suffisamment haut et fort pour s'opposer à la capitulation et à la collaboration réclamée, la veille par le maréchal Pétain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti